Qu'est-ce qu'on a commencé la dernière fois ? Nous nous sommes arrêtés sur la définition de ce que sont les métadonnées, sachant que dans le cadre du nouveau document, les métadonnées ont une importance absolument déterminante, puisque, toujours ce thème qui aura traversé mes cours de cette année, qui est celui de l'invisibilité de la fabrique des connaissances, qui fait que l'apparence même des documents ne nous renseigne plus sur leur contenu. Les documents numériques ont besoin d'être décrits, et le jeu d'appariement entre mes besoins et le document provient de cette description. Nous n'avons qu'un exemple très précis, c'est celui des serveurs de streaming audio, Deezer, Spotify, etc., qui manquent totalement d'accès aux métadonnées, qui fait que nous pouvons écouter de la musique, avec un prix d'abonnement fixe, nous pouvons avoir de la musique aussi souvent et aussi longtemps que nous voulons, mais nous ne pourrons jamais savoir qui joue à l'intérieur d'un morceau, nous ne pourrons même pas savoir à quelle date ce morceau a été enregistré. Donc c'est un problème d'information des métadonnées, quand on transmet un morceau de musique, on va transmettre le contenu musical, mais pas l'ensemble des informations qui vont avec. Donc on a un besoin nécessaire d'appuyer sur ce que sont les métadonnées. C'est quelque chose d'ancien, vous savez qu'une carte qui n'a pas de légende ne vaut rien, un graphique qui n'a pas d'explication sur la date, les dimensions ne vaut rien. Vous savez qu'on a besoin d'informations de droit d'auteur ou du type de licence utilisée. Nous avons besoin, en fait, à chaque média qui nous est présenté, d'un grand nombre d'informations complémentaires qui sont des métadonnées, qui sont de l'information sur l'information. Aujourd'hui, on cherche à aller un peu plus loin que ces métadonnées. D'abord, les formats de métadonnées. Bien comprendre que la description des objets nécessite de se mettre d'accord. On est en fait dans la même situation que tous les protocoles. Pour que deux machines puissent échanger de l'information, il est nécessaire qu'on se mette d'accord sur la structure de l'information, pas le contenu, mais au moins la structure. Les métadonnées, c'est le même problème. Comment est-ce qu'on peut arriver à se mettre d'accord ? C'est-à-dire à définir des vocabulaires. Je vous en reparlais tout à l'heure, on appelle ça des ontologies pour faire plus sérieux. Donc définir des vocabulaires qui nous disent, voilà comment il faut décrire un objet. Alors, ces vocabulaires ensuite sont inscrits à l'intérieur de modèles techniques. Vous connaissez tous HTML comme modèle technique pour inscrire de l'information. Eh bien, l'information des métadonnées suit elle aussi des modèles techniques. Par exemple, les photos que vous prenez avec votre smartphone ont des données intégrées, en général au format EXIF, un format de gestion de l'information sur les images, parfois au format XMP, qui est un format aussi de gestion des images, mais beaucoup plus complet. XMP, c'est le format qui est utilisé par les principaux logiciels de traitement d'images. Bon, sur la musique, ce sont les tags ID3, qui est un système qui n'est pas très bien conçu, il faut le dire. Il n'est pas très bien conçu, il est difficile à extraire des informations, et surtout, on a un nombre très très limité de champs d'informations, qui fait qu'en substance, on se retrouve avec le titre, l'auteur, et parfois le nom de l'album, et ce sera tout. Enfin, quand je dis l'auteur, d'ailleurs, en général, c'est l'interprète, on ne retrouve même pas les informations d'auteur, etc. Alors, on a en bibliothèque, par contre, un format de métadonnées qui s'appelle MARC, qui est devenu MARC XML, qui est, lui, au contraire, excessivement détaillé, et qui utilise toutes les compétences des bibliothécaires pour pouvoir rentrer l'information et l'échanger ensuite entre des machines. Nous avons une notice bibliographique, je vais y revenir tout à l'heure, qui s'appelle Dublin Core, qui est, en fait, le cœur en 13 informations importantes pour décrire les éléments bibliographiques ou documentaires permettant d'accéder à un document. Le Learning Object Model, c'est un modèle qui sert pour les documents pédagogiques. Un document pédagogique a besoin, en plus de sa description interne, description de son contenu, description de ses références bibliographiques et documentaires, d'informations sur les prérequis, le niveau scolaire, et peut-être les compétences attendues à la fin de l'utilisation d'un objet pédagogique. Donc, vous voyez que les métadonnées ont tendance à servir à un ensemble d'applications qui sont chacune professionnalisées. On voit bien, les données XMP servent aux graphistes ou aux gens qui font du traitement d'images, par exemple, pour savoir quels ont été les traitements qu'a pu subir une image, ou la date de prise de vue, le lieu, la géolocalisation, etc. Les données ID3 servent, je pense qu'elles ne servent à rien et à personne, en tout cas, personne ne s'en sert. Les données Dublin Core servent aux bibliothécaires, les données des Learning Object Model servent principalement dans les services pédagogiques, donc les documentalistes d'établissement, etc. Alors, il y a un format général d'enregistrement des métadonnées qui s'appelle RDF, RDF pour Resource Description Framework, qui, lui, ne dit pas comment on doit décrire les objets, mais quel est le modèle, le framework, le cadre, à l'intérieur duquel on va avoir une méthode standard, une méthode uniforme pour décrire les données. En fait, le RDF part de l'existence de choses, things. Des choses, ça peut être des êtres vivants, des objets, des concepts, des fonctions, ce qu'on ne sait pas trop comment nommer, on le nomme chose, thing. Et chaque chose, l'hypothèse est que chaque chose peut être représentée par un URI. Un URI, Uniform Resource Identifier, donc c'est en fait un identifiant unique pour une ressource. Le meilleur système d'URI que l'on ait inventé, c'est les URI du web, puisqu'ils permettent de décrire le protocole d'accès, par exemple HTTP, HTTPS, FTP, Mail, etc. Le nom du serveur responsable du nommage, toujours en fait on parle, le premier serveur, si je fais lemonde.fr ou libération.fr ou lefigaro.fr, je les considère comme les titres du journal. Mais en réalité, ils ont une autre fonction technique interne, c'est l'instance responsable du nommage de chacune des pages qu'on va trouver à l'intérieur du site. Donc il n'y a pas de... Avec les URI, il n'y a aucun système centralisé. En fait, il y a un système complètement décentralisé qui est chaque serveur, enfin chaque nom de domaine est responsable du nommage à l'intérieur de son domaine. Ce qui veut dire que quelque part, quand on achète un nom de domaine, on achète de surcroît la responsabilité de nommer un certain nombre de choses. Et donc on peut penser que toutes les choses, les things, vont finir par avoir un équivalent, un URI équivalent pour les décrire. Alors déjà, c'est une hypothèse, vous comprenez, c'est une hypothèse lourde à porter, mais globalement, quand on voit le développement des catalogues, le développement des systèmes de vente en ligne qui derrière génèrent une base de données, quand on voit le développement des sites personnels, quand on voit, on s'aperçoit petit à petit qu'un nombre énorme d'objets obtient un référent unique, un identifiant personnel. Donc, qui veut dire, à partir de cet identifiant, on va pouvoir faire des relations avec d'autres identifiants. D'autres identifiants qui vont représenter soit d'autres personnes, soit d'autres concepts, soit d'autres fonctions, soit... En fait, tout peut être in fine, représenté par un URI. Et donc, on va penser que décrire des métadonnées, c'est faire une relation entre deux URI. Dire que Victor Hugo est l'auteur des Misérables, c'est en réalité faire une relation entre une thing qui est le livre Les Misérables, une autre thing qui est Victor Hugo comme personne, et puis la relation, c'est être auteur d'eux. Ce qui n'est pas la même relation que si ça avait été, je ne sais pas, être traducteur d'eux ou être le père d'eux, etc. On voit bien aussi qu'on a, même entre un objet et une personne, toute une série de relations qui peuvent être mises en œuvre. Donc, c'est ça que permet RDF. RDF, c'est l'idée qu'on va avoir un graphe, un immense graphe formé de triplés, c'est-à-dire deux relations entre un sujet, un objet et un type de relation. Donc là, par exemple, dans ce graphe, on a Bob. Bob is a person, donc la relation is a, qui est une relation générique, c'est une relation C, ça fait partie de la catégorie des personnes. Il est né le 14 juillet 1990, il est l'ami d'Alice, donc là, on voit bien deux personnes, on a une relation d'amitié. Il est intéressé sur Mona Lisa, qui est un tableau et qui a été créé par Léonard de Vinci. Vous voyez, on peut comme ça faire un graphe, en fait, de relations simples, toujours des relations, des triplés. Voilà. Donc maintenant, l'idée générale de RDF, ça va être de tout décrire sous la forme de triplés. Mais il y a plein de manières d'écrire ensuite cette description en triplé. La première, c'est de le mettre comme des relations. Bob is a person. Voilà, on a les deux things, Bob et personne, et puis on a la relation is a entre les deux. On peut l'écrire, alors en dessous, c'est un peu écrit en petit. On va remplacer tout ce qu'on a vu, Bob is a person, par les URI correspondants. Et on va avoir un URI pour Bob. Bon, là, en l'occurrence, c'est example.org, puisque en informatique, souvent, quand on ne sait pas quel va être le responsable d'un hommage de Bob, mais ça peut être, par exemple, le fichier des enseignants et des étudiants de l'Université de Caen, qui permet d'avoir un identifier unique pour chaque personne, ou ça peut être le fichier d'une entreprise. Enfin, n'importe quel fichier, en fait, le fichier de tous les membres de Twitter ou des membres de Facebook. On peut imaginer un URI qui les représente comme ça, un avatar représenté par un URI. La relation, au bout, on a l'idée qu'on a une personne. La définition de personne, elle est allée chercher dans FOAF, Friend over Friend, je vais décrire un peu tout à l'heure. Et la relation ISE, c'est une relation de la syntaxe même de RDF. Donc, c'est l'URI du milieu. Et en fait, savoir que c'est ISE, on met un lien vers la définition qui a été donnée à cette relation à l'intérieur du namespace de RDF, c'est-à-dire de l'endroit où sont définies les choses. Pour décrire que c'est une personne, le concept de personne est décrit sur le httpxmlns.com, FOAF, 0.1, et puis personne. Et à cet endroit-là, il y a la description de ce que c'est qu'une personne. Nous avons vu que les macaques n'étaient pas des personnes, puisque, rappelez-vous, leurs selfies ne sont pas produits par des personnes, donc ne peuvent pas avoir de droit d'auteur. Donc, on a bien une définition de ce qu'est la personne et ce qui n'est pas une personne. Bien évidemment, c'est complexe de définir des choses comme ça. On va y revenir. Donc, on a une autre manière d'écrire le RDF. Les mêmes relations que tout à l'heure peuvent être décrées sous la forme de Jason. Alors, je pense que ça intéresse plus particulièrement dans la salle les gens des sciences informatiques. Donc, Jason, c'est une manière simple de décrire des objets et des emboîtements d'objets. Donc, on a le contenu. Là, par exemple, A-type, ça veut dire, voilà, le type, c'est une personne. Birth date, la date de naissance. Et en face, on a un lien vers une date. On a la version peut-être la plus connue de RDF, c'est RDF XML. C'est-à-dire, comment tous ces triplés, je vais les décrire à l'intérieur d'un fichier XML. Mais bien comprendre que j'en suis à la quatrième notation, mais à chaque fois, c'est le même graphe qui est décrit. Ce graphe qui, d'ailleurs, a été représenté au mieux par une image de graphe. Donc, je le décris avec des méthodes différentes. Et donc, on peut avoir facilement des systèmes passant d'une description à une autre, puisque à chaque fois, ce à quoi on a affaire, c'est des triplés. Donc, des choses relativement simples. Quand on le décrit en XML, on utilise l'ensemble des technologies XML qui sont à la fois lourdes et puissantes. Pour les informaticiens de la salle, c'est vrai que c'est souvent lourd de traiter du XML. Mais c'est très puissant parce que c'est une extrême précision. On définit des namespaces, des XML namespaces. Par exemple, on définit le namespace FOAF qui renvoie au lien, à l'URL dans lequel sont décrits tous les critères de friend over friend. Je vais y revenir tout à l'heure. On définit le namespace RDF, le namespace des schémas, etc. Et après, on applique, on dit que, à propos de, exemple, Bob, donc à propos de la personne Bob, je peux ajouter toute une série d'informations. Par exemple, que le type, c'est une personne. On a un lien vers une ressource de personne. Que si j'utilise la date de naissance, je vais pouvoir définir sa date de naissance dans un schéma précis de date de naissance. C'est vrai que les Anglais et les Français n'utilisent pas les mêmes choses. Donc, il faut bien qu'on définisse quel est le schéma par lequel on va écrire une date. Enfin, vous voyez le genre de complexité. Je n'ai pas seulement à dire que j'ai une date de naissance, mais de quelle manière elle va être écrite. Enfin, la dernière méthode d'inscription de graphes RDF, c'est RDF A. Alors là, ce qui est intéressant, RDF A, c'est que, si vous reconnaissez, c'est du HTML. On utilise, en fait, la possibilité d'ajouter des attributs dans les balises HTML pour dire, ben voilà, dans le flux de ma page, et ça peut n'avoir aucun lien avec la présentation visuelle pour un être humain puisqu'elle dépend des feuilles de style, donc dans le flux de ma page, je vais rencontrer quelque chose qui est une personne. Et donc, à ce moment-là, je vais utiliser le modèle de description FOAF, Friend of a Friend, qui permet de décrire cette personne. Vous voyez, sa date de naissance, toutes les qualités propres à une personne qui vont pouvoir être reliées au fait que ça apparaît. Alors, on peut imaginer, dans une page HTML, 50 formes de description, par exemple, si c'est une page qui parle de produits chimiques, on va voir les produits chimiques avec éventuellement même les effets secondaires, si c'est des médicaments, si c'est une page qui parle des fruits, on va dire que, voilà, quand on rencontre tel mot, en fait, c'est un fruit, mais on va pouvoir donner son nom latin qui permettra, en retour, d'obtenir les traductions dans toutes les autres langues et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'on va insérer de la connaissance à l'intérieur du flux HTML qui est différente de la connaissance qui nous sera acquise, nous, comme être humain, qui nous est aidé et accompagné par la feuille de style. La feuille de style nous aide à prendre conscience qu'on sait que si c'est un nom en latin et en italique, globalement, on a des chances de savoir que c'est le nom latin d'une espèce animale ou végétale. Donc, il s'agit de préciser. Alors, pourquoi préciser à l'intérieur des fichiers HTML ? Vous avez bien compris que le web est devenu la plus grande source d'information. Et donc, si on permet à des machines, puisque pour nous, êtres humains, ça va être invisible, donc ça ne s'adresse pas à nous, ça s'arrête à d'autres machines. Si on permet à des machines, en lisant, entre guillemets, une page HTML, d'obtenir des informations complémentaires, on appelle ça faire de l'extraction de connaissances, on va pouvoir constituer non plus des recherches documentaires qui seraient de l'ordre de... Je recherche par statistique, le modèle de Google que je vous ai présenté la semaine dernière, où les mots ont un poids différent, en fonction de leur répétition, de leur place dans le texte, etc., de leur existence dans l'ensemble du vocabulaire. Donc, on ne fait plus des recherches statistiques et on voit bien que les recherches statistiques, ça marche bien. Quand même, vous êtes satisfaits de Google, en tout cas, moi, je le suis. Je pense que ça marche très bien. Mais ce qu'on va pouvoir, c'est faire des recherches logiques. On va pouvoir préciser très exactement ce que l'on veut dire quand on utilise un mot, quand on utilise des mots, plusieurs mots dans une expression de requête, on va pouvoir dire qu'on veut que ce soit dans le cadre de... Alors, je cherche les... Si je cherche tous les groupes dans lesquels a joué Eric Clapton, ce n'est pas tout à fait la même chose d'écrire Eric Clapton groupe que d'avoir un système logique qui me dirait parmi les groupes musicaux que tu connais, quels sont ceux dans lesquels Eric Clapton était le guitariste. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des requêtes logiques. Alors, RDFA, alors oui, donc tout ça, c'est sur le web, toute cette info, elle est sur le web, sauf qu'il faut être capable de dire à une machine, donc à un logiciel, de l'extraire et après de s'en servir. C'est deux conditions quand même importantes. Et ça montre aussi le fait que les métadonnées documentaires, les métadonnées dans les documents, sont de plus en plus souvent embarquées dans le document. les métadonnées sur une photo sont stockées à l'intérieur de la photo. Les métadonnées HTML vont être stockées à l'intérieur de la page HTML. On n'est plus dans la logique de la fiche de catalogue de bibliothèque qui serait séparée de l'objet du livre qu'elle décrit et qui devient le point d'accès. Donc, on a le catalogue d'un côté, l'objet de l'autre. Mais on a de plus en plus l'information qui est inscrite à l'intérieur de l'objet. Pourquoi est-elle inscrite à l'intérieur de l'objet ? Parce qu'après, on peut faire ce qu'on appelle le glanage, le gleaning technology. C'est en prenant l'objet, je peux aller regarder ces métadonnées et extraire celles qui m'intéressent pour constituer une base de données facile à interroger. Donc, faire des index sur une base de données facile à interroger parce que, bien évidemment, on ne va pas aller regarder à chaque fois quel est le contenu de ce qu'il y a embarqué dans l'objet. L'autre avantage, c'est que nos objets sur le web sont finalement destinés à circuler d'une page à une autre. Une photo, elle n'est pas associée à de vitamina et de vitamina à une page. On peut la prendre, la télécharger, la récupérer, l'utiliser dans une autre page. Et donc, il est important que les métadonnées suivent la photo. Notamment, par exemple, pour une photo, les métadonnées de droit d'auteur. Vous savez que sur une page web comme sur n'importe quelle page de journal, il est indispensable légalement d'inscrire le nom du photographe. Et de plus, c'est bien d'inscrire sa licence. Est-ce que la photo est libre de droit ou pas ? Alors, avec cette logique de tripler comme ça, on s'aperçoit qu'on peut définir un objet en faisant plein de relations avec d'autres objets. Donc, on définit ainsi ce qu'on appelle des vocabulaires ou des ontologies. Une des plus connues, c'est Dublin Core, Dublin de la ville de Dublin, non pas en Irlande, mais dans l'Ohio, qui est en fait la ville qui a vu naître au CLC, qui est le, disons, c'était le grand catalogue mondial des bibliothèques ou dans lequel chaque bibliothèque participait en versant ces références, ces fiches de catalogue dont je parlais tout à l'heure pour avoir un immense catalogue mondial. Ça avait des avantages, des inconvénients, etc. Bon, mais c'est cette logique-là qui s'appelle maintenant WorldCat, donc, qui est le catalogue de tous les livres et publiés et recueillis dans les bibliothèques du monde. Donc, au tout début de l'Internet, on doit être là en 1994, les gens de l'OCLC, donc des bibliothèques du monde entier, se réunissent et définissent ce qui serait le cœur d'une description bibliographique. C'est-à-dire le strict minimum nécessaire, de manière à ce que, la logique à l'époque était que chaque personne décrive avec le Dublin Core la page HTML qu'elle est en train d'écrire. On est avant RDF, on est avant le développement du web, on est en 1994, on est vraiment au tout début, mais l'idée générale, c'est permettre en fait aux producteurs de l'information d'y associer les informations documentaires nécessaires, les métadonnées. Alors ça, c'est un, pour les documentalistes dans la salle, c'est une vieille affaire, c'est une affaire qui date du rapport Weinberg dans les années 60, qui avait comme objectif de dire celui qui est le plus capable de mettre les mots-clés et de faire un résumé de son article scientifique, c'est l'auteur. Accessoirement, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est de le faire faire par l'auteur, parce qu'on a une production massive et donc après, la banque de données devient réexploiter les données réalisées par l'auteur, le choix du titre, ses mots-clés, son résumé, etc. Alors qu'auparavant, c'était réalisé par des équipes de documentalistes qui lisaient tout et qui faisaient le résumé, etc. Donc on voit bien cette logique de faire faire par celui qui produit l'information d'y associer les informations correspondantes. Donc le Dublin Core précise des choses comme quel est le créateur, j'allais dire l'auteur, bêtement, mais non, le créateur, celui qui a créé le document, ce n'est pas toujours un auteur, ça peut être un peintre, ça peut être un photographe et ainsi de suite, le sujet, les mots-clés, et une description, ce qu'on appelle description, toujours un résumé en fait, bon, le titre, le publisher, l'année, l'année de publication, si tout le monde mettait ça sur le web, ça serait bien, ça éviterait de faire référence à des vieux documents quand ils ont été rendus obsolètes, etc. Donc voilà, cette initiative-là vise à mettre les métadonnées à l'intérieur des pages HTML. Problème, problème, c'est que la même page HTML peut être lue par un système d'extraction de connaissances qui va avoir besoin de ces métadonnées et par un système statistique comme Google, moteur de recherche statistique ou Bing, qui vont exploiter le contenu et ils vont l'exploiter pour pouvoir fournir des réponses à un tiers. Bilan, il y a tendance à truquer le contenu des métadonnées, mettre des métadonnées qui vont avantager le site dans le cadre d'une requête. C'est même devenu un métier spécifique qui s'appelle le Search Engine Optimization, qui est un métier dans lequel beaucoup de documentalistes se réorientent, qui consiste en fait à faire en sorte qu'une page, une même page avec un même contenu, soit très haut dans la liste de réponses de Google. Je dis de réponses de Google parce que de facto, comme c'est 90% des requêtes sur Google plutôt que sur d'autres moteurs de recherche, c'est lui qui fixe les règles du jeu du Search Engine Optimization. Et comme Google change régulièrement son algorithme, ça fait changer aussi les techniques de Search Engine Optimization pour toujours être en tête. Donc, on trouve une contradiction entre la volonté de Dublin Core qui émane des bibliothécaires et qui voudrait faire des descriptions les plus neutres possibles, celles qui vont correspondre au contenu de connaissances le plus précis possible, métier du bibliothécaire et celui du Search Engine Optimization puis derrière lui de tous ses clients, c'est-à-dire tous ceux qui font des pages web dont l'objectif numéro un, c'est avant tout d'être en tête de la liste de Google. Donc, on voit bien là un tiraillement qui est quand même un tiraillement qui porte plus généralement sur la capacité du web à être porteur de connaissances qu'on va pouvoir extraire automatiquement par une machine. C'est que les connaissances elles-mêmes sont comme l'ensemble des activités humaines et la tendance est à mettre des connaissances qui vont influencer l'autre en retour. Alors, si on reprend, voilà, on prend un exemple d'une des ontologies ou des vocabulaires qui servent ensuite sont appliqués en RDF. Donc, ce qu'on a besoin de définir à chaque fois, c'est quelle est la relation, comment on nomme une relation et puis comment on écrit l'objet d'une relation. Comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on écrit une date, par exemple. Donc là, voilà un exemple résumé de Friend over Friend qui date de 2001. c'est une ontologie pour décrire une personne qui a été étendue d'ailleurs à comment décrire une institution. Donc, on a le nom, le titre, une image représentative, qui le connaît, quelles sont ses relations, donc pour définir un réseau social, etc. Donc, on voit bien et chacun des mots qui est représenté ici a une URL spécifique dans laquelle est maintenue à jour la définition et les manières d'écrire et de retrouver l'information. Donc, on appelle ça globalement des ontologies, c'est-à-dire des vocabulaires pour décrire en fait un univers de connaissances spécifiques. Alors là, j'ai sur OKFN, Open Knowledge Foundation, il y a toute une liste d'ontologies disponibles la première, Accommodation ontologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour décrire un lieu, un hôtel, une location, quelque chose comme ça, quels sont les éléments indispensables et faire en sorte que dans tous les sites qui vont décrire des hôtels, y compris les sites personnels, on retrouve le même vocabulaire à utiliser avec le même sens au terme de ce vocabulaire. C'est-à-dire l'idée générale des métadonnées, c'est de réduire la complexité du monde que l'on laisse toujours apparaître à l'être humain, au lecteur humain, mais de réduire cette complexité de manière à pouvoir faire fonctionner des moteurs d'inférence, des moteurs logiques de déduction. L'avantage de RDF, c'est que c'est un graphe qui est extensible en permanence et qui n'a pas besoin d'avoir toutes les informations, d'être complets. Donc, en fait, on peut décrire des choses en RDF en stockant un par un que des triplés. S'il y a 20 triplés, on aura une bonne description. S'il y en a 5, on aura une description moins bonne, mais ça sera toujours une description d'un sujet particulier. Donc, on a mis en place des systèmes de stockage de triplés qu'on appelle les triple stores, qui vont permettre en fait de gérer des milliards de requêtes sur des assertions indépendantes. Et après, ça là se constitue des linked data. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de gérer des données dans un seul service unique et centralisé, mais je peux faire appel à des services extérieurs. Par exemple, je peux faire appel à Géonème, qui est un service qui donne les noms des lieux géographiques, dans toutes les langues, avec leurs coordonnées géographiques. Tout ça, c'est des données. J'ai intérêt à avoir un service collectif qui gère toute cette information-là. Je voudrais pouvoir faire appel à un service collectif de gestion des noms d'auteurs. Comme ça, quand je vais décrire un objet quelconque, je vais faire un lien vers un service extérieur. Là aussi, problème des services internes et externes. Un service, quand on l'a en interne, on en a la responsabilité. Donc, ça ne va pas changer au bout du fil. Un service en externe, on ne sait jamais ce qui peut advenir au bout du fil. D'où le fait que ce sont des institutions principalement qui sont capables de gérer des URL uniques pour définir, désigner des personnes, des lieux, des dates et des choses comme ça. Ensuite, on a un langage de requête qui s'appelle Sparkle. Sparkle, l'étincelle en anglais, qui permet de faire des recherches en utilisant ces URI qui sont ceux de RDF. Donc, on appelle ça un RDF endpoint. Vous voyez, on a des selects, where, etc. Et on dit, par exemple, on cherche tous les X dont le nom de famille est représenté par la relation qui est définie dans V-card. V-card, c'est les petites cartes de visite, c'est l'ontologie pour les cartes de visite. qui s'appelle FN Family Name. Et donc, dans le Triple Store, on peut obtenir comme ça la liste de réponses à ces questions-là. Donc, on peut, sur un Triple Store, poser des questions comme celle dont je parlais tout à l'heure, quels sont les noms de tous les groupes avec lesquels Eric Clapton a été le guitariste, le serveur qui a toutes les données musicales en RDF s'appelle Music Brands. Donc, depuis des années et des années, ils enregistrent comme ça des tas de relations de Triple Store entre toutes les données musicales à partir des personnes, des gens avec qui ils ont joué, etc. Au final, l'objectif de toute cette description des informations, c'est de créer un web sémantique, c'est-à-dire un web qui permet à des machines, des algorithmes, de faire des raisonnements sur des informations, principalement sur les métadonnées associées à ces informations. Puisque sur les données brutes elles-mêmes, on l'a vu précédemment, le choix est différent, il est d'utiliser les logiques de mégadonnées, c'est-à-dire de faire des inférences statistiques, de faire des corrélations statistiques sur des données très variées. Le web sémantique, lui, au contraire, s'appuie sur des descriptions précises dans des cadres logiques définis, principalement, le cadre logique, c'est CRDF. Donc, c'est l'idée d'avoir un web de données, un linked data dont je parlais tout à l'heure, dans lequel il y a des tas de ressources d'informations des données qui se retrouvent être liées et donc décrire précisément des ressources d'informations produites par des journaux, par des scientifiques, etc. Je ne suis pas convaincu que ça serve pour les réseaux sociaux. Mettre en place une telle architecture, c'est forcément pour des textes qui ont des objectifs de durée un peu plus qu'un post sur Facebook. Voilà. Dès 1994, Tim Berners-Lee disait que pour un ordinateur, le web est tout plat, c'est un monde ennuyeux qui n'a pas de sens. Et donc, l'objectif qu'il a fait en lançant le web sémantique, c'est d'arriver à avoir des... On appelle ça le cake. À partir des technologies de base du web, réussir à avoir des interfaces, des applications qui nous permettent réellement d'interroger le web comme une machine qui aurait des connaissances. Alors, vous reconnaissez en tout cas ceux qui ont fait un peu d'informatique en bas. les questions de base. La première, c'est les URI, donc les identifiants de ressources internationalisées, IRI, c'est-à-dire le fait d'avoir un URI, un code spécifique pour accéder à chacune des ressources dont je parlais tout à l'heure. Après, on a les technologies XML et RDF. et puis celles qui sont en train d'être développées, c'est-à-dire les modèles de recherche avec Sparkle, les créations d'ontologies avec un langage pour créer une ontologie qui s'appelle OWL. Et puis voilà, on en est là. Le reste, le fait d'avoir une logique unifiée de tout ça, d'avoir des systèmes de preuves, des systèmes capables de vérifier l'information et d'établir la confiance ne sont pas encore en place. Il y a toute la recherche sur le web sémantique qui porte justement sur comment à partir des infrastructures qu'on peut avoir, c'est-à-dire les URI et RDF principalement, comment on va pouvoir développer des systèmes qui font que j'ai confiance ou plutôt que je sache quel est le degré de confiance d'une information. L'objectif étant quand je pose une question, pas seulement d'avoir les documents qui répondent à ma question, mais directement la réponse à ma question. Si j'ai besoin d'avoir confiance, quel est le régime de confiance qui va être mis en place ? Voilà. Alors, ce passage sur les métadonnées me permet de parler de ce que devient le document numérique. En fait, au Moyen-Âge, le document, documents, il a deux exceptions qui perdurent. C'est à la fois un support, support pour la transmission, l'éducation, et on va retrouver ça dans les bibliothèques, dans le livre, dans l'activité de transmission d'un support, mais c'est aussi une preuve. Le document doit appeler la preuve de quelque chose, et donc, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui chez les archivistes, c'est-à-dire gérer des actes, les lois, tous les documents, les factures, enfin, vous voyez, tous les documents qui font preuve de quelque chose. Transmettre et faire preuve, c'est les deux qualités génériques de ce qu'on appelle un document. Ça renvoie à deux types d'activités, un professionnel, donc le professeur, le bibliothécaire d'un côté, le notaire, qui est le tiers de confiance de l'autre. Alors, qu'est-ce qui change sur ce document ? Parce que ça, ces deux activités du document ont perduré, et elles perdurent encore. Mais par contre, ce qui change, c'est le fait qu'avec le numérique, avec le passage du document au document numérique, on a des grands changements, notamment des changements économiques. Ce qui fait que le document qui était quelque chose de rare, souvent d'unique, c'est le cas des archives, par exemple, se retrouve avec des qualités intrinsèques qui sont différentes. Sa première qualité, c'est le fait que son coût marginal tend vers zéro. Coût marginal, c'est le coût de reproduction. J'ai un document, tu as une clé USB, je la glisse, je fais une copie, coût marginal est zéro, je peux mettre sur la clé USB un maximum de documents, et donc chaque document lui-même a un coût de reproduction qui est proche de zéro. Le coût de diffusion est très très faible. En fait, je peux acheter un serveur aujourd'hui à un nom de domaine compris pour moins de 20 euros par an. Donc, le coût pour diffuser un document, si j'ai un document que j'ai envie de le diffuser, ça ne me coûte presque rien. Ajoutons à cela d'ailleurs que l'outil qui va me permettre, l'outil de travail, qu'en général, les entreprises, dans le capitalisme industriel, l'entreprise, l'outil de travail coûte cher, c'est un investissement énorme. Là, on rentre dans le capitalisme cognitif et on se retrouve avec le coût de la machine n'est presque rien. Pourquoi ? Je l'ai acheté pour autre chose. Je l'ai acheté pour jouer, pour faire autre chose que de suivre le professeur quand je suis dans un amphi. Enfin, il y a des tas de bonnes raisons en fait pour avoir acheté ma machine et donc, accessoirement, elle peut me servir aussi à produire des choses. Et donc, l'outil de production lui-même coûte presque rien. Donc, on a un coût de reproduction qui ne coûte rien, un outil de production qui ne coûte rien, un outil de diffusion qui ne coûte rien et il n'y a plus qu'à y mettre de l'énergie humaine, c'est-à-dire de la connaissance, de la compétence. Et ça, le réseau nous permet en plus de le faire en mode coopératif. C'est-à-dire, le réseau est un outil de coopération. Tant que je peux créer des documents à plusieurs, donc avec une moindre énergie individuelle pour un meilleur résultat. Exemple typique Wikipédia. Des centaines de milliers de personnes produisent une encyclopédie collaborativement. Mais il y en a plein d'autres pour les informaticiens qui regardent autre chose que leur ordinateur. Il y a Stack Overflow qui est un système coopératif de réponse à des questions dans laquelle les gens peuvent aider ceux qui rencontrent des difficultés en programmant. Donc, on a toute une série de coûts on appelle ça les coûts de coordination sont faibles. Grosso modo, économiquement, ça coûte plus grand-chose à part du temps de travail de produire des documents. Mais ajoutons à ça que le réseau nous permet en plus de faire baisser les coûts de transaction. Le coût de transaction, c'est le coût qu'il faut pour toucher un client. En l'occurrence, pour toucher quelqu'un qui va lire le document. Celui-ci est très largement diminué depuis qu'on a l'Internet, alors avec d'un côté le spam, mais de l'autre toute une série d'autres méthodes, par exemple la publicité sur Google, qui est quand même chère, mais beaucoup moins chère pour toucher des gens de plus en plus ciblés. Donc, on voit bien que l'ensemble des coûts baissent. Or, l'économie s'est très bien gérée les ressources rares et beaucoup moins les ressources abondantes. donc là, on est dans une situation où la ressource du document, la ressource documentaire, le fait de créer des documents, est devenue abondante avec un coût de reproduction, un coût de fabrication, avec un coût de diffusion, avec un coût de coopération qui tendent à chaque fois vers zéro. Donc, on a un vrai problème économique. On ne sait pas bien gérer le document numérique. D'ailleurs, toute une série d'entreprises dont c'était le métier, par exemple les entreprises de la musique, globalement, toutes les entreprises culturelles sont confrontées à cette réalité-là. Donc, comment on va s'en sortir ? En fait, en surimposant des décisions politiques. D'où l'importance du document qui est non plus un objet économique, mais principalement un objet de décision politique. La première des décisions politiques, c'est bien évidemment l'application de la propriété intellectuelle. C'est une décision, c'est un choix. Ça n'a rien de naturel la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, c'est une décision d'équilibre de la société. Globalement, je crois que je vous en ai déjà parlé, l'équilibre veut qu'on aide les auteurs, on donne un encouragement, the encouragement of learning, qui était la première loi, le statut d'âne sur le droit d'auteur. Donc, on donne un encouragement aux auteurs pour qu'ils produisent des œuvres utiles à la société. Donc, on est prêt à leur reverser une partie d'argent, à déclarer qu'il y a un moment de l'existence où le document n'appartient pas au domaine public. Mais c'est proprement une décision politique, donc qui peut varier. Pour l'instant, au XXe siècle et au début du XXIe siècle, on est vers l'extension de cette période de propriété intellectuelle, au détriment du domaine public. Bon. Mais rien ne nous dit que les conditions concrètes d'usage, les normes sociales nouvelles d'usage des documents ne vont pas revenir en arrière, malgré la pression des lobbies. Donc, on vient d'avoir encore un effet la semaine dernière sur la loi, le dit loi Le Maire, la loi sur le numérique, dans lequel les tenants d'une propriété intellectuelle forte, ce que j'appelle aujourd'hui les extrémistes de la propriété intellectuelle, ont imposé le retrait d'un système de défense du domaine public. même si au sein même du Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, il y a eu un rapport de produits qui disait, ben non, une loi qui traite du domaine public ne met pas en danger la période de propriété intellectuelle. Mais ils vivent sur une logique de la brèche, puisque justement, il y a ces conditions spécifiques qui rendent le document, une fois qu'il est numérisé, qui le rendent abondant. Et donc, qui sont contraires avec les logiques de restriction. Les autres choix politiques, c'est aussi le fait de mettre des DRM, donc des systèmes qui, techniquement, vont empêcher la possibilité technique de l'Internet. Je mets un blocage à l'intérieur du document, je mets un verrou, et il faudra donc une clé. Et donc, je vais faire perdre cette capacité de facilement transmettre, de facilement recopier, et ainsi de suite, un document. Donc, vous comprenez bien que ça, on n'est plus dans des décisions économiques, mais des décisions politiques. Elles peuvent être justifiées. Elles peuvent être justifiées. Je pense qu'il faut maintenir des règles de propriété intellectuelle. Mais elles sont forcément renégociées politiquement. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'on ne changera rien. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé avec le document numérique, on a un travail collectif qui a été fait par un certain Roger T. Pédoc. C'est un jeu de mots parce qu'en fait, c'est un réseau de 150 environ chercheurs qui, pendant 5-6 ans, ont travaillé ensemble à la rédaction de 3 textes qui ont été regroupés dans un livre, donc le document à la lumière du numérique. Mais bon, j'ai quand même mis un portrait. J'ai mis celui de Jean-Michel Salin qui était le... Comment dire ? C'était lui l'axe, la cheville ouvrière de ce réseau. C'est lui qui, principalement, a animé et fait vivre le réseau. Là aussi, il n'y a pas... Ça n'existe pas des réseaux sans animateurs. Des réseaux sans des personnes qui, à un moment donné, prennent le lead, prennent les rênes et font avancer les réseaux de personnes malgré la baisse des coûts de coordination qui est propre à l'Internet et dont j'ai parlé précédemment. Alors, l'idée de ce réseau, c'est... On ne peut pas comprendre le document si on ne l'aborde pas simultanément autour de 3 axes que Jean-Michel Salin appelle le vu, le lu et le su. C'est-à-dire, le vu, c'est la forme du document, ce qui nous apparaît, la manière dont il nous apparaît dans la manière dont il nous est fourni. C'est quelque part quelque chose d'anthropologique, donc qui est lié à la perception de l'humain par rapport au document. Le lu, c'est ce qui a à voir avec le sens contenu dans le document, donc tous les aspects sémantiques dont j'ai parlé tout à l'heure, y compris quand on a une lecture industrielle, c'est-à-dire la lecture par des robots, par des machines. Et enfin, le su, c'est tout ce qui transforme le document en un médium, donc cet aspect de transmission et de preuve dont je parlais tout à l'heure, notamment tout l'aspect le document fait preuve, il doit être archivé, retrouvé, il subit des règles politiques dont j'ai parlé, notamment la propriété intellectuelle, et ainsi de suite, ils sont éléments d'un marché, etc. Et donc, si on veut comprendre, il faut toujours, alors là, j'ai une vidéo de Jean-Michel, mais elle est un peu longue, je la laisse pour que ceux qui vont regarder les vidéos, il y a le lien en bas, je vous conseille parce qu'il explique ce que je vais expliquer ici, mais beaucoup plus clairement puisque quand même, il en est à l'origine et à la source. Bonjour, je suis Jean-Michel Salin, chercheur en sciences de l'information au Collégium de Lyon et professeur à l'Université de Montréal. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer la pertinence d'une théorie du document pour analyser la structuration du web. Je prendrai comme illustration trois des principales firmes du web du document, Apple, Google et Facebook. Pour commencer, qu'est-ce qu'un document ? La question a souvent été posée sans réponse satisfaisante pour cet objet qui est pourtant omniprésent dans nos vies individuelles et aussi dans l'organisation de nos sociétés. Pour la plupart des textes réglementaires ou des normes, le document est un objet, matériel ou électronique, sur lequel est consignée une information. En anglais, on dira a record, un enregistrement. L'objet a une forme, l'information est un contenu, ce peut être un texte ou une image ou du son. Pourtant, un document ne se réduit pas à ces deux dimensions, la forme et le contenu, sinon tout écrit ou tout objet porteur d'informations serait un document. Un document doit donc avoir un statut, une fonction. Au cours des siècles, cette fonction s'est affinée. Les deux principales fonctions du document sont transmettre et prouver. La fonction du document est mémorielle. On enregistre une information sur un objet, certes, mais c'est pour pouvoir la transmettre ou s'y référer. Un collectif de chercheurs réunis sous le pseudonyme de Roger Pédocq a proposé récemment de représenter le document sous trois dimensions. La forme, le contenu ou le texte et le médium. Ce que l'on peut résumer par trois participes passés, le vu, le lu et le su. La première dimension du document est la forme. Elle est anthropologique. Il s'agit du rapport de notre corps, de nos sens à l'objet document. Le document doit pouvoir être repéré, il doit pouvoir être vu. Nous sommes capables, par exemple, de dire que cela est un livre, car cette forme nous est familière, nous la connaissons depuis l'enfance. Nous sommes tout aussi capables de feuilleter ce livre. La seconde dimension du document est intellectuelle. Il s'agit du rapport de notre cerveau au contenu de ce livre. Nous sommes capables de décrypter ce qui est inscrit dans le livre, car nous l'avons appris à l'école. Cette fois, le livre ne doit plus être simplement repéré par sa forme. Cette dimension met en avant la signification. Le livre doit pouvoir être compris et lu. La troisième dimension est sociale. Il s'agit du rapport du document à notre humanité, à la société, quelle que soit sa forme ou quel que soit son contenu. La transmission, dans le cas du livre, passe par l'acte de lecture. L'information mise en mémoire par l'auteur est assimilée par le lecteur. Et dans le cas général de la société, le livre se transmet, se partage. Il fait partie de notre mémoire collective. Cette dernière dimension insiste donc sur la fonction du document, la capacité de son contenu et de sa forme à dépasser la barrière de l'intime et du temps, sa capacité donc à être su. Chacune de ces dimensions a sa propre logique et pourtant, elles sont interdépendantes entre elles. Un document, pour être pertinent, doit intégrer chacune des dimensions et les coordonner entre elles. Ces trois dimensions du document, forme, texte et médium fournissent une grille tout à fait pertinente pour analyser toute une série de situations documentaires, en particulier les stratégies des firmes qui ont investi le web documentaire et qui sont très marquées par leur culture propre. Attention, l'ensemble de ces dimensions est présente dans toutes les stratégies, mais chacune met l'accent sur l'une des dimensions qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui son avantage concurrentiel. Apple réalise l'essentiel de ses profits par la vente de machines, il met en avant le design, par ailleurs, il verrouille la vente de contenu, la musique par l'iPod et bien d'autres documents aujourd'hui par l'iPhone ou l'iPad. Mais pour lui, ce marché du contenu reste secondaire. L'accent émis sur la conception des machines, il privilégie donc la dimension anthropologique, celle de la forme. par parenté, il adapte au numérique le modèle de l'édition qui vend des objets et protège le contenu par la propriété intellectuelle. Google, pour sa part, a bâti sa fortune sur la deuxième dimension du document, la dimension intellectuelle, celle du contenu, son savoir-faire et l'ingénierie linguistique qu'il a mis au service de la recherche des documents. Par la vente de mots-clés aux annonceurs, la firme de Plus a réussi à le valoriser commercialement. Ici, la forme du document est secondaire, on le retrouve à partir d'une intense lecture industrielle pour reprendre la formule d'Ala Giffard. Google a, par parenté, ainsi réussi à commercialiser un espace qui se trouvait jusqu'ici hors marché, celui des bibliothèques, des archives et des institutions documentaires. Pour cela, il a adapté une technique connue des médias, la captation de l'attention des lecteurs pour la vendre aux annonceurs. Enfin, d'autres firmes privilégient la troisième dimension du document, le médium Facebook est la plus connue. Son savoir-faire est de relier les internautes par un graphe social, dispositif qui permet la transmission et la recommandation documentaire. Mais pour se rentabiliser, la logique alors s'inverse. Les documents ne sont plus que des vecteurs qui relient entre eux les humains. On pourrait presque dire comme Olivier Herschide, l'homme est un document comme un autre. En effet, les techniques documentaires sur le web indexent les individus à la fois dans leur forme, dans leur identité, dans ce qu'ils sont, mais aussi dans leur contenu, dans leur comportement, dans ce qu'ils font. L'objectif est d'utiliser ce savoir comme un outil marketing pour personnaliser les offres commerciales. Reste que la valeur économique de cette stratégie n'est pas encore démontrée. On en perçoit les potentialités qui font rêver les uns et cauchemarder les autres. Certaines rentabilités pointent, mais il n'est pas sûr qu'à terme, l'homologie individu-document soit éthiquement supportable et économiquement rentable. Reste qu'en privilégiant trop une seule de ces dimensions, ces firmes sont prises dans une fuite en avant. Apple doit renouveler continuellement son parc de machines. Google ne rémunère pas le contenu qui pourtant le fait vivre. et Facebook confond son nombre d'abonnés et son nombre de clients. La théorie du document suggère, elle, que la solution se trouve dans la mise en cohérence des trois dimensions, le vu, le lu et le su. Une des tentatives les plus abouties est la mise au point des appareils mobiles 3G. On y retrouve la forme que l'on peut mettre dans sa poche, la possibilité de naviguer sur le web pour trouver le contenu et enfin la relation par le carnet d'adresse ou le carnet de contact qu'on a dans la machine. Ce pourrait être donc le néo-document du 21e siècle à condition, bien sûr, que les firmes renoncent à verrouiller les marchés à leur seul profit. Ainsi, cette théorie du document fournit une grille intéressante pour analyser les stratégies des principales firmes qui interviennent sur le web documentaire. Il m'aurait fallu plus de temps pour la développer, mais mon objectif était surtout de vous inciter à utiliser cette grille tridimensionnelle pour l'appliquer aux transformations du document numérique. Le numérique intervient fortement sur chacune des dimensions, le vu, le lu et le su. Les professions traditionnelles du document comme les bibliothécaires, les archivistes, les documentalistes s'en trouvent bouleversées. On parle même aujourd'hui d'architectes de l'information. Voilà. Donc, dans l'ordre du vu de l'anthropologie, il y a quelque chose qui change avec le numérique, c'est qu'on ne sait plus bien se repérer. La notion de page, par exemple, n'existe plus dans le livre numérique. On a beaucoup plus de difficultés à savoir où on en est que dans un univers physique. Donc, il va falloir trouver des compensations. Alors, dans les livres numériques, vous êtes à la page 25 sur 2485. En même temps, il n'en reste pas beaucoup si c'était imprimé. Les 2485, c'est 2485 fois la taille de mon petit écran d'ordiphone. Donc, bon, il faut... Voilà, on a changé l'approche que l'on a du document. D'où, là, l'importance des métadonnées. Des métadonnées de type documentaire. C'est-à-dire ce qui nous permet, sans avoir accès à la forme du document, de pouvoir quand même comprendre comment je vais pouvoir m'en servir. Qu'est-ce que j'ai déjà lu ? Etc. Le lu, c'est la place intellectuelle. Donc, c'est le contexte. C'est le contrat de lecture. C'est ça. Mais de plus en plus, c'est une lecture industrielle. D'où l'importance des métadonnées embarquées, dont je parlais tout à l'heure, qui permettent à un robot d'extraire des connaissances à partir d'un texte. C'est ça, lecture industrielle. Enfin, le SU, c'est réfléchir à ce que c'est, par exemple, que l'archivage d'un document numérique. Un document numérique qui fait preuve aujourd'hui, comment je saurais qu'il a fait preuve dans 50 ans ? Quelle garantie, j'ai, que cette preuve persiste ? Le prix de mon document, sa capacité à être sur un marché, échange beaucoup à partir du moment où quelqu'un l'a mis en distribution gratuite, bénéficiant des possibilités de duplication à coût marginal presque nul de l'Internet. Voilà. Alors, dans l'idée de Jean-Michel Salin, chacun des approches du document correspond en fait aux trois grands secteurs et acteurs du numérique. Par exemple, le Vue, c'est la spécialité de Apple. Soyons clairs, Apple travaille sur la qualité des interfaces, la qualité de la présentation. Bon, vous savez tous que Steve Jobs a fait une année d'école d'études de typographie et que ça pèse beaucoup sur l'ensemble de la qualité et la finition des produits Apple. Voilà. Le Vue, c'est aussi Amazon qui vend les unités documentaires, donc qui reste sur un système où on a une notion d'unité documentaire, un livre, qui va pouvoir être vendu via l'Internet et non pas distribué via Internet, quoique Amazon tend à changer de plus en plus puisqu'il va vendre des livres numériques qui sont des services, rappelez-vous, transformation du produit en service qui est la base même du développement de l'Internet. Alors, derrière ce secteur industriel, les métiers qui traitent sur le Vue et donc ceux qui intéressent les gens des métiers du livre, des métiers traditionnels du document, ils peuvent se réorienter vers le web design, par exemple, vers les questions d'ergonomie, la production vidéo, audio, etc. Donc là, on a des tas de ressources, de secteurs industriels et de métiers qui correspondent à cet aspect du document. Le LUT, c'est à l'origine ce qu'étaient les bibliothèques. Les bibliothèques, vous savez, organisent, classifient en fait les documents. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, la bibliothèque du monde, c'est Google. Vous savez bien que tout ce qui n'est pas sur Google, c'est que ça n'existe pas. Donc, c'est les systèmes d'indexation et les métiers, les métiers correspondants, c'est tout ce qui est architectaire, mais aussi tous ceux qui travaillent sur la traduction automatique, le big data, l'analyse des contenus, etc. Tout ça, ça se reporte au fait que les documents sont porteurs de sens, ils sont dans l'ordre du LUT. Et enfin, les secteurs du SU, c'est tout ce qui est lié à l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais c'est tout ce qui est spectacle, communication, etc., dont le modèle principal aujourd'hui, c'est Facebook, donc qui arrive à transformer la relation elle-même en document. La relation des personnes devient des documents sur Facebook, c'est votre fil de profil. dans cet aspect-là, il faut bien comprendre que les trois points sont liés. Dans le cours de la semaine dernière puis au début de ce cours sur les métadonnées, j'ai beaucoup parlé de l'aspect recherche documentaire. J'ai une méthode de recherche de documents, j'indexe avec des mots, je prends mes questions et je fais un matching entre les mots recherchés et les documents, ou je fais un matching entre les profils de personnes pour faire des rencontres amoureuses, ou je fais un matching entre la signature musicale et des signatures de morceaux connus, le principe de Shazam, qui compare et qui permet de reconnaître un morceau musical à partir de sa forme, en fait, de son vue et qui en extrait des choses. La réalité de la recherche documentaire, ce n'est pas uniquement celle-là. Ça existe, bien sûr, c'est important, mais l'autre réalité, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire le fait que je vais conseiller à quelqu'un de lire quelque chose sur un sujet. Et donc, je suis parti avec une idée, j'ai éventuellement fait une recherche documentaire et en lisant les premiers textes, je vais être introduit à d'autres choses, d'autres éléments auxquels je n'avais pas pensé, mais auxquels je suis disponible. C'est-à-dire, quand je suis en train de lire un document, j'ai envie de le lire, donc je suis disponible au fait que ce document m'emmène ailleurs, me fasse découvrir par sérendipité d'autres éléments. c'est ça pour dire que à partir de l'extraction de connaissances, à partir du lu, etc., on obtient bien des capacités de recherche, mais il serait absurde de ne pas penser que le réseau social, la manière dont socialement on vit nos relations aux documents, reste quand même majoritaire. 60% des livres qu'on lit nous ont été conseillés. Donc, ce n'est pas qu'on les a trouvés, c'est qu'ils nous ont été conseillés par des critiques ou par des amis. Alors voilà, donc, le néo-document, en fait, c'est pas seulement penser que le numérique a changé l'usage du document, mais que ça bouleverse, en fait, l'ensemble des relations qu'on peut avoir aux documents, l'ensemble des relations sociales qui se tirent autour et avec des documents, et ces documents, ils sont comme nous, plongés à l'intérieur de l'écosystème numérique. C'est-à-dire qu'ils en subissent, ils subissent les règles et les lois de cet écosystème, notamment la loi de l'économie de l'attention, dont je vais parler dans la partie suivante, et la loi du fait que le document, sa véritable existence, c'est la communauté de ceux qui le lisent. Voilà, il y a une... C'est-à-dire, le document, il existe bien, oui, oui, un livre est un livre, etc., mais son véritable sens, c'est la communauté de ceux qui ont lu le même livre, et qui l'ont apprécié ou pas, qui en ont discuté, etc. Alors, c'est vrai pour les productions scientifiques, par exemple, ça ne reste pas à des milliers de personnes, mais à quelques personnes spécialisées, donc qui font l'intérêt du document, c'est la communauté de ceux à qui ça s'adresse et de ses lecteurs. Mais c'est vrai aussi de livres ou de musiques à succès, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a très peu de métadonnées musicales, et donc, en réalité, c'est principalement le bouche-à-oreille, la communication entre les gens qui fait qu'on va écouter tel ou tel morceau de musique. On va faire une petite pause rapide avant d'aborder la vidéo, donc justement tout ce qui va avoir trait à l'économie de la tension. Vous ne voulez pas faire de pause ? Merci. Merci.